Je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation où on voit que l'engagement des jeunes est parfois mis en difficulté parce qu'il faut qu'ils voient l'intérêt de s'engager, il faut qu'ils en aient aussi les moyens et au milieu de tout ça, il y a évidemment l'avenir qui pose question, qui peut parfois inquiéter, qui interroge et donc il était indispensable pour nous de se dire que puisqu'on participe à la rédaction d'un avis sur l'avenir et l'emploi des jeunes on ne pouvait pas le faire sans la participation des jeunes eux-mêmes. On a organisé une consultation citoyenne qui a été ouverte via une plateforme en ligne du 7 au 25 janvier et dans le cadre de cette consultation citoyenne, il y a plusieurs ateliers relais qui sont venus ponctuer nos travaux et donc le but est de cette consultation citoyenne et de ces ateliers relais, c'est d'alimenter en contenu, en proposition, en préconisation et construire l'avis qui sera remis au gouvernement fin mars. Pour l'UNSA, on pense qu'il fallait avoir l'avis de jeunes impliqués dans la vie active pour savoir ce qu'on pouvait avoir comme préconisation pour leur avenir et il nous fallait l'avis de jeunes militants, de jeunes engagés pour voir comment est-ce qu'en tant qu'organisation syndicale, on pouvait accompagner les jeunes dans leur avenir professionnel. Ce qui est ressorti de manière primordiale sur la qualité de vie au travail, c'est qu'il y avait deux axes à étudier l'axe du travailleur comme travailleur au sein de son entreprise et l'axe du travailleur comme parent dans sa vie privée et ce qui nous permettait vraiment de faire le lien entre l'adéquation qui doit être celle entre la vie professionnelle et la vie privée. Concernant la qualité de vie au travail au sein de l'entreprise, on a effectivement une interrogation sur des horaires de travail, sur le télétravail, sur le droit à la déconnexion, des choses qui sont forcément en train d'évoluer au vu de la numérisation de la société. Et puis concernant la qualité de vie au travail en tant que parent, on s'est dit qu'il y avait une obligation de mettre en place un service public national de la petite enfance avec éventuellement un droit opposable à la garde d'enfants qui fasse que la question de fonder ou non une famille ne soit pas un obstacle à une évolution professionnelle. La mise en place de ces systèmes serait surtout dans l'intérêt des entreprises, c'est-à-dire d'avoir des salariés qui viennent travailler la tête reposée en leur proposant des places en crèche d'entreprise ou une aide pour avoir recours à une assistante maternelle. Aujourd'hui, on est encore dans une situation où quand dans un couple se pose la question de celui qui va prendre un congé parental ou un temps partiel pour s'occuper des enfants, il est logique que ce soit celui qui gagne le moins et celui qui gagne le moins aujourd'hui à 80% des cas, c'est la femme. Il faut qu'on puisse donner les moyens aux femmes de pouvoir continuer à avoir l'évolution de carrière telle qu'elle l'aurait souhaitée, avec ou sans enfant. On a aussi fait le constat que si le taux de natalité en France baissait et que les enfants naissaient de plus en plus tard, peut-être était-ce parce que les femmes faisaient un choix de s'engager premièrement dans leur vie professionnelle avant de fonder une famille. Et il y a un élément qu'on met assez souvent de côté, c'est qu'on ne se rend pas compte que finalement, plus les couples attendent pour avoir des enfants et plus ça peut être difficile et plus cela peut entraîner des coûts en termes de santé publique. Les conclusions de cet atelier vont être intégrées aux différentes contributions qu'il y a déjà aujourd'hui sur la plateforme de consultation citoyenne. Nous ferons examiner l'ensemble de ces préconisations par la section du travail et de l'emploi et nous ferons une réponse pour dire à chaque fois si on garde ou si on ne garde pas les différentes pistes de solutions qui nous ont été proposées. On s'engagera à mentionner, en tout cas dans l'avis qui sera remis au gouvernement, celles qui seront issues de la consultation citoyenne et notamment de ces ateliers relais.